Hey, 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Décade Challenge ! Nouvel épisode, nouvelles choses, nouvelles règles, vous savez nous avons fêté l'anniversaire d'Eva dans le dernier épisode et nous sommes maintenant dans les années 2000. Alors voilà, on est un peu trop rapidement dans les années 2000, j'ai vraiment pas envie que ce challenge s'arrête et pourtant il reste vraiment très peu de choses à débloquer et à faire. Le Décade est une aventure extraordinaire et ne voulant pas trop vite le terminer, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, c'est pour ça que je vais vous l'annoncer tout de suite. Alors bien sûr il va continuer, je vais faire les années 2020, ça je l'avais déjà dit en live et tout ça donc ça c'est pas un souci mais surtout et bien le rythme de vidéo va descendre, c'est à dire que vous n'aurez qu'une vidéo par semaine pour le Décade Challenge le lundi, comme ça on aura l'illusion de le faire durer plus longtemps puisqu'on ira moins vite, j'ai l'impression vraiment finalement d'aller trop vite en faisant deux par semaine, sachant que je n'ai jamais pris de pause depuis le tout début du challenge, j'ai toujours fait deux épisodes par semaine depuis fin février 2018, donc là j'ai pris la décision de ralentir le rythme et de faire une vidéo par semaine sur le Décade tous les lundis 16 heures. Voilà après le jeudi pour l'instant je ne prévois rien, peut-être que finalement je calerai un autre challenge à la place, je sais pas encore, en tout cas vos idées seront les bienvenues. Et donc pour les années 2000, je vais changer un peu de paysage, voilà on va voir le soleil qui se lève sur la maison voisine, je vais vous lire les règles qu'il y a donc pour les années 2000 de Décade, quand votre quatrième génération deviendra jeune adulte, c'est le cas d'Eva, il n'y a pas grand chose, vous imaginez bien que les années 2000 c'est pas si lointain, donc il y a moins de choses à débloquer et tout ça. Les télés à écran plat sont autorisées, voilà c'est fini la télé cathodique, moi je me souviens quand même que les écrans plats je ne les ai pas eu tout de suite dès les années 2000, il y a fallu quelques années avant. Les ordinateurs n'ont plus aucune restriction, brrr internet, brrr, ça c'est trop bien. Excusez-nous, qu'est-ce qu'on ferait sans internet, vous ne serez pas là en train de regarder cette vidéo et moi non plus en train de l'enregistrer. Les consoles sont autorisées, donc toutes les consoles parce qu'on avait déjà débloqué la console la moins chère, cette fois-ci on a toutes les consoles autorisées et le panneau anti incendie autorisées aussi. Emploi permis pour tous à faire peintre, médecin, scientifique, cuisine, artiste, athlète, criminel, agent secret, détective, journaliste, astronaute, politique, critique, gourou des technologies et jardinier. Ça fait quand même le choix sachant que femme et homme peuvent faire tout ça donc c'est plutôt pas mal. Les deux parents peuvent prendre des congés familiaux, oui monsieur Winana quand un petit baby bush arrive, monsieur peut aussi prendre un congé et ça c'est cool. surtout quand en plus c'est vrai que moi je faisais souvent la femme au foyer en fait donc c'est cool et les spas sont débloqués voilà voilà maintenant le prochain passage à une prochaine dizaine on aura le temps puisque ce sera l'enfant le premier enfant de notre héritière donc entre Eva, Esther, Laura et Anaïs qui deviendra enfant donc on aura le temps c'est un peu comme les années 70 ça va durer un petit peu longtemps surtout que là il n'y aura qu'un épisode par semaine donc il y a le temps mais dans quelques temps il y aura aussi des votes pour les pour l'héritière disons que quand Anaïs sera adolescente on pourra voter pour elle alors bien sûr si je vous montre le paysage c'est qu'il ya forcément quelque chose qui a changé sur la maison j'ai refait un peu l'extérieur j'ai refait un peu l'intérieur j'ai aussi un peu relooker mes petites familles et tout ça un petit peu parce qu'en fait au niveau des cc j'ai pas trouvé grand chose pour les années 2000 je pense que en gros c'est juste suivre une mode qui avait parce que je pense qu'on allait on a sans forcément les vêtements un peu quand même dans le cs donc j'ai fait comme j'ai pu voilà on va se dire qu'à partir de maintenant si les modes commencent à se retoutes se ressembler et du moins accessible il ya des choses qui sont moche un qui date des débuts des années 2001 mais bon bref alors j'espère que ça va vous plaire en tout cas je vais vous faire premier look de l'extérieur de la maison sadam oui je sais j'ai renoué avec le blanc sur l'extérieur de la maison et surtout la toiture est devenu rouge parce que oh bah dis donc j'ai pas enlevé le truc là le petit machin de la cheminée oui parce que alors attendez je vais faire le tour mais pour l'instant les les fenêtres n'ont pas changé tout ça j'ai oublié d'enlever le c'est vous voyez que j'ai mis j'ai mis un petit conduite pour la cheminée il ya des petites choses qui ont changé mais bon pas tant que ça d'ailleurs je pense que la cheminée n'est pas allumée ça c'est craint et je me suis rendu compte là que j'avais plus les fantômes ouais je pense que le déménagement sous la nid et les réaménagement dans la maison ça a fait sauter les fantômes j'ai toujours les tombains mais elles sont plus associées à qui que ce soit bon le point positif c'est que ils arrêteront de m'emmerder tout me casser dans la maison la nuit venue ah voilà et la mauvaise chose ben c'est que on verra plus jamais les fantômes la nuit venue donc je sais pas trop je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de les faire revenir mais je pense pas allez je vais vous faire visiter du coup les nouveaux aménagement de la maison et je vais les laisser se gérer pendant ce temps là on va bien voir ce qu'ils nous font on passe le portail qui n'a pas changé dans l'enceinte de la maison vous voyez ce qui se passe d'en bas on est on est sur du blanc noir et à toi tu roues je trouvais que ça a changé un petit peu on a ici une petite fontaine vous savez comme j'aimais bien les fontaines voilà ça fait floup floup c'est mignon ah oui il ya quelqu'un qui est pas qui est malheureux mais c'est normal à la fin de l'épisode précédent on a appris que joseph était décédé bon alors mon jeu avec un petit peu ça charge des trucs j'espère que la visite se passera bien quand même est ce que vous êtes prêts les enfants tata ah bah voilà on est accueilli par trois de nos petites filles ah mais non pardon c'est pas notre fils à l'envers alors je vais avoir tendance à les confondre c'était hélène mais les filles elles ont quasiment la même coiffure d'ailleurs je crois que j'ai mis la même coiffure à eva donc ça craint alors nous sommes donc dans l'entrée comme d'habitude pour l'instant on est toujours sur quelque chose un espace fermé je vais ouvrir ça je pense pour la prochaine décennie pour l'instant on va laisser comme ça faire mais en tout cas c'est beaucoup plus clair voyez que les éléments sont là mais ils ont ils ont juste changé de couleur c'est pas encore trop quelque chose qui change beaucoup là et bien c'est notre amie comment elle s'appelle esther qui est là bon ça bip excusez moi ah mais tu tu saoules toi franchement je pensais pas que tu allais nous casser les pieds bon donc c'était notre petite eva qui a eu un nouveau pyjama et puis voilà bon bref elle est toujours aussi mignonne on va commencer par la cuisine et c'est en plus notre petite hélène d'amour ma petite hélène d'amour qui fait à manger ah oui la cuisine a changé de couleur elle est rouge et blanche le carrelage a changé les meubles ont changé de couleur bref les meubles aussi s'y ont changé ce n'est plus ce de pierre nard bah il faut bien se renouveler ils avaient quelques ils ont quand même une cent vingtaine d'années les meubles donc bon je renouvelle je renouvelle de temps en temps donc voilà la nouvelle cuisine parce que je sais qu'à une époque c'était très très mode de mettre une cuisine en rouge et blanc et je me suis dit pourquoi pas la mettre maintenant dans les années 2000 parce que c'est plus trop aujourd'hui qu'on fait voir si je veux dire il y en a qui continuent à faire en rouge et blanc c'est pas un souci et voilà et les petites étagères sont toujours celles de pierre nard mais elles ont été repeintes voilà voilà je n'ai rien changé aux toilettes et salles de bain il me semble donc on va passer directement dans le séjour voilà la tronche du séjour donc j'ai changé les tables et les chaises je n'ai pas encore changé le jukebox en même temps c'est un truc comme ça de famille c'est un peu un trésor j'ai envie de vous dire les fenêtres n'ont pas changé par contre on a mis des stores à la place des rideaux nous avons toujours nos toiles j'ai toujours pas celle de gigi mais il faut vraiment je ne sais plus comment on fait et quelques photos ont fait leur apparition 1 et bien oui vous avez reconnu c'est notre magnifique hélène en mariée et c'était lors de leur mariage la séance photo que j'ai fait vous voyez qu'il ya les herbes derrière et tout ça et truc de la de la plage donc c'est quand même très très cool le salon le voici le voilà il a changé de tête il a changé de couleur et ça rame ça m'agace nous sommes dans une couleur un peu plus verre d'eau ça change c'est sûr que par rapport aux années 70 on est à des années lumière ça c'est lionel qui casse la maison de poupée je vais le défoncer donc on est sur double canapé trois places avec deux petits poufs la table en verre enfin voilà on est un peu plus ça soit quand même que la modernité quand même arrivé à la maison mais du coup j'ai pas encore changé la télé faudrait que je le fasse entre les deux prochains épisodes ah oui 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 lionel a changé les cheveux se font plus court ils arrivent aussi un certain âge nos amoureux avec deux photos de mariés aussi et de mariage une photo que j'avais prise un petit peu avant que je m'étais amusée et une photo vraiment du mariage les photos des neuf amis en fait vu qu'avec le kit moschino on peut on peut faire ça moi je me suis un peu amusé à l'étage donc nous avons eu aussi un nouveau revêtement oh mais non ça spoil la funèse un nouveau revêtement pour pour le palier c'est bien Geneviève elle arrive elle va pouvoir remettre la lumière et vous allez voir comme ça qu'elle tête ça voilà elle va aller directement dans la chambre l'ancienne chambre de Joseph on va visiter ça m'énerve que ça fait comme ça on va visiter la chambre d'Esther de toute façon elle n'a pas trop changé vous l'aviez déjà vu j'ai juste changé un peu les papiers peints ça m'agace les papiers peints on est rassurdi au bleu et blanc comme son lit tout ça il n'y a pas vraiment de changement vous la connaissiez à peu près coucou l'hélène qui disparaît il y a un petit souci avec le mot de table j'en suis ravie bref en face de la chambre d'Esther on a celle de Laura qui a quand même pas mal changé donc on va voir et oui c'est un lit double qui est installé à la place des deux lits simples parce que je me suis dit maintenant on arrive à une époque aussi de la vie on a les années 2000 que normalement normalement bien sûr pas tout le monde les enfants en tout cas les deux simples peuvent se permettre d'avoir une chambre par enfant donc elle aussi c'est toujours dans les couleurs un peu bleu jaune comme l'avait Esther donc comme elle est encore enfant elle a récupéré les couleurs voilà rien d'exceptionnel à part qu'Alain a dit double maintenant dans la chambre de l'Hélène et Lionel ça commence à me casser les pieds ce truc ça spoile tout ça casse tout bref le mot de table il est pété nous avons une chambre maintenant recouverte de couleurs vertes claires avec le nouveau papier peint que nous avons avec monde magique j'en ai profité qui se marie plutôt bien bon juste la couleur du bois que j'aime pas trop mais bon voilà un lit bon le lit il a changé de couleur mais j'ai quand même dû le changer parce que il était un truc qui marchait plus avec je sais plus que c'était bref voilà chante toujours un peu un peu classico classique mais mignonne d'ailleurs j'avais pas vu j'avais laissé bien il ya double rideau n'importe quoi encore une chambre qui a changé c'est celle de laura qui avait déménagé ici tac 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 vous voyez qu'il ya toujours le petit renfoncement comme ça et elle a bien sûr un lit double m maintenant aussi donc en fait j'ai dû bouger les murs tout ça pour rajouter parce que sinon cette chambre était vraiment trop étroite pour avoir un lit double donc toujours un peu de couleur jaune je suis restée dans le même dans les mêmes coloris que ce qu'il y avait avant voilà tout simple quoi avec le bureau pour travailler tout ça et dernière chambre à avoir du coup qui a un petit peu changé c'est la chambre d'eva qui du coup quand on entre à la et balle un peu moins de surface parce que c'est vrai que c'était une très grande chambre ce que c'était une des deux cendres une des deux seules chambres double que j'avais à l'étage et que maintenant ça a presque tous des chambres double sauf la chambre et bien du majordome nous avons donc ce retrait ici comme je vous ai dit j'ai dû raboter un peu la chambre pour la chambre d'à côté et sinon elle reste quasiment la même toujours dans les tons verts avec l'ordinateur tout ça et la salle de bain ici n'a strictement pas changé voilà pour les dernières nous de la maison et voilà le nouveau look de lionel qui a opté pour des cheveux beaucoup plus courts et les années 70 se font loin maintenant on peut pas avoir une coupe longue enfin si mais bon là je me dis il est arrivé un certain âge aussi il est adulte voilà on va pas continuer sur les cheveux longs mais en tout cas ça lui va toujours très très bien il est toujours très beau gosse alors les girls comment ça va regarder et va et va c'est quand même un petit peu assagie au niveau du loup ball est devenue jeune fille bonne à marier comme on dit et finesse maintien tu vas aller me réparer ça ma cocotte en qui sait peut-être que tes petits enfants ont des petits enfants on va pas aller aussi loin tes propres enfants auront besoin de la maison de poupées 1 je sais pas du tout si tu seras l'héritier ou pas en tout cas elle a un peu changé de look donc faudrait qu'elle aille se laver et puis tout ça puis après tu iras te manger te manger n'importe quoi bref vous allez voir les changements hélène elle peur oui je vous rappelle que joseph est décédé esther qu'est ce que tu fais esther tu vas-y tu vas te donner des paroles d'encouragement laura oh la la ou la la ou laura va se laver parce que là je sais pas ce qu'elle a fait mais elle s'est fait un peu dessus et la petite anaïs je l'ai pas relooker parce que sinon ça allait bon et encore ses sourcils qui ont sauté mais bon voilà en tout cas peut-être le plus impressionnant ce sera lionel donc et va quand je te demande de te laver toi tu vas dans la piscine c'est un concept tu dis qu'en nageant tu vas enlever tes particules de crasse ou là tu as l'air d'être bloqué ma pauvre en plus tu vas vite tourner en rond comme un poisson rouge dans son bocal je te dis ça c'est bon la piscine elle est un peu petite quand même bon ça essaye d'avoir le moral ça essaye et ça un petit peu le moral les girls trois de nos grandes filles trois héritières potentielles ah ben lionel a décidé de faire la vaisselle c'est pas comme si on avait un majordome non oui il est encore là le majordome je sais vous l'avez pas encore vu ah ah oh mal hélène j'essaie de lui remonter le moral en la faisant danser puisque c'est un peu son truc vous savez que c'est une machine à danser voilà et vous pouvez découvrir son nouveau look pour une nouvelle vie ou presque ouais mais l'aura tu te mets toujours là où il faut pas oh là là allez tu vas prendre empathie pendant que je fais une photo de ta petite maman alors du coup hélène existe les cheveux longs sauvages de sa jeunesse ils sont toujours là ces beaux cheveux longs mais hélène est une femme mariée d'un certain âge quand même vous savez à quel souvenez de quand elle est née 1 elle commence à avoir un peu d'âge donc elle peut pas se permettre d'être toujours et bien un look de jeune fille donc elle s'est assagie maintenant elle va sortir les chignons et les vêtements un peu plus on va dire un peu plus de son âge donc voilà exit les mini jupes tout ça enfin bon c'était une belle époque quand même hélène tandis que voilà un nouveau look d'eva oui c'est bien il va c'est bien et va voulait ouais ouais je les relooker un peu avec genre le legging coupé aux chevilles tout ça j'ai trouvé ce look là sur internet je me suis dit pourquoi pas et puis avec un petit bracelet que nous avons eu avec monde magique et que je trouve très très cool oh ma pauvre bichette on va regarder le mien bah oui là ils sont tous en deuil ou alors ils dansent oh mon petit lionel un câlin des amoureux mais qu'est ce que vous êtes mignon ah bah ça va tranquille amy l'un essayer de faire un bébé tranquille tranquille on va pas commencer non plus on a déjà quatre gamins si on en fait un maintenant on sera obligé d'attendre qu'ils soient ados pour faire les votes c'est trop trop loin c'est pas possible mais hélène un petit bisou les chouchous ah oui et elle a dit eh c'est pas beau n'importe quoi tiens tiens il y a qui derrière la porte ici et oh bah il est vénère lui dis donc c'est des garçons que nos premières petites filles ont invité à la maison tu peux te plaindre de problèmes vous savez et lui il était passé une fois à la maison et bien elle a envie de discuter avec lui et va et tout ça donc on s'achète dans tous les coins c'est c'est magnifique mais bon et va bien là or regardez la petite esther esther à la look d'en faire je tu vas chercher ton ouais ouais bon lui il est venu directement dans la chambre d'eva a regardé ce mec ce beau gosse je ne sais pas doit l'a rencontré en tout cas il est là peut-être sûrement à l'école et elle le connaît un petit peu donc bah écoute je me suis dit pourquoi pas que face commence commence à faire connaissance avec et bien des garçons puisque ben j'ai un peu loupé le coche et j'ai complètement oublié de leur faire avoir des petits copains en tant qu'adolescente ou qu'elle magnifique bracelet rose ça te va très bien et toi comment ça se passe oh la coquine elle devient enjôleuse ah tu pourrais peut-être tâter le terrain tu vas prendre une pause sexy ah ouais mais tu connais vraiment pas grand chose pour l'instant je suis pas sûr que ah il est actif est ce que tu serais pas active aussi toi je ne sais plus à ce que ça m'énerve ça prend trop non elle est sûre d'elle et amoureuse des chiens moi c'est déjà pas mal quand même mais tu vas te plaindre du temps un soleil et tout ça discuter des derniers jeux peut-être qu'il va kiffer un partager des photos ah je crois qu'il a kiffé oui il a kiffé il enjôleur aïe 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 esther la belle gosse elle emballe tout ce qui passe allez elle redevient enjôleuse cocotte c'est très bien tu as un peu de mal à lui parler mais ça passe hein je n'ai pas l'impression qu'il s'intéresse beaucoup même chose que toi mais bon ah non 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 mais attend on va essayer de l'emballer quand même embrasser les mains allez allez on attaque esther la plus belle salut maman t'inquiète on fait rien on fait rien elle la regarde en plus genre mais non mais non tout va bien quoi alors le bisou le bisou sur les mains sur les joues ah bah en tout cas c'est un peu en montant en amitié tu vas te renseigner sur les derniers jeux t'enthousiasmer sur les chiens comme ça il te connaîtra et saura quel est ton kiff dans la vie ah oups 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 conversation profonde là on est sur un fail ouais ça drague dans tous les coins ici un nous avons des filles qui sont légèrement en petite chaleur on va dire tout simplement un ma petite eva on te voit que tu dragues le petit rouquin tu vas tu vas flatter tu je pense qu'il est pas trop fermé en même temps une belle fille comme toi comment peut-il dire non 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 je ne veux pas je ne veux pas en plus vous êtes dans la chambre quoi c'est pas comme si voilà quoi un bel gosse tu vas disquer ton groupe préféré et puis après tu renchaînes chuchoter des mots doux ça c'est bien et toi esther va falloir que on dirait qu'il s'est pissé dessus le pauvre gosse tu vas raconter une histoire délicieuse et en amour tu vas fleurter est ce que elle ya quand même petite chose déjà elle a déjà attaqué le morceau et c'est un beau morceau ce garçon et un alors 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 oui 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 ma belle tu veux encore flirter avec lui et toi non mais tu vas pas dormir tu vas pas dormir si tu veux dormir faut faire un truc avec lui avant attend 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 tu vas le draguer discussion informelle non mais non mais non mais non où tu vas tu vas complimenter son apparence par contre il a un rire complètement idiot mais bon hein on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a c'est le seul que j'avais sous la main on se l'aurait va se faire la main dessus loul à premier baiser ça c'est cool on dit pas qu'il est parti l'animal il est où ton mec il est là il est la cuisine il est dans la cuisine tu vas pas le louper maintenant que tu vas flirter avec ce beau bétail à nous on va retrouver eva et va va peut-être rouler une belle oh oui oui va bravo ma belle bravo ça c'est bien c'est très très bien même du coup si tu pouvais on va tester la marchandise hein faut pas déconner allez tu le drague le petit bisou le roulage de pelle tout ça on est bien à faire crac crac avec jacques voilà il y en a une qui va s'encanailler aujourd'hui c'est bien et va c'est bien tu as vu comment il mange ma petite esther tu aimerais bien qu'ils te mangent dans la même manière c'est pas un prix de beauté ce mec mais ça marchera quand même un pour se faire la main dessus ben alors les enfants faut bien passer par quelque chose quand même oh non mais par contre et va mais tu fais pas ça dans tu vas pas parce qu'il ya un truc qui va où ça m'agace je suis sûr qu'elle peut pas passer à cause du pouf là mais pourtant quand même il n'y a pas de 1 et bien si elle va faire ça là oh la 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 allez va tu vas perdre ton innocence et qu'est ce que tu fais en bas toi bon ton mec est parti j'imagine t'as même pas on a encore une chance de le choper ma belle tu vas complimenter son apparence allez esther a d'ailleurs au punaise toutes les plantes ah oui qu'est ce qu'il va faire va pas venir faire le jardin quand même bon alors il est content tu flirte avec lui ça a l'air de bien se passer bon jacques s'en va est ce que tu peux c'est une anguille un peu à ça y est premier baiser non mais il est temps quand même un petit esther depuis tout à l'heure tu es dessus là allez voilà ça c'est bien esther tu as bien ta fait bravo bravo fait gaffe parce qu'il va s'en aller ouais ouais non mais nous les hommes ici on essaie de les garder le plus longtemps possible on a toujours quelque chose à faire avec eux jacques il a tiré son cou il s'en va c'est sûr mais comment il s'appelle lui je sais même pas canet canaille canaille oh petite canaille tu vas embrasser le cou en tout cas il fait pas très ado mais bon esther elle est complètement malade mais bon oh genre genre le mec il dit non non mais pas de soucis on va pas tu touches pas mes fesses non mais depuis quand lol ça quitte qui n'a petite esther au bas mince ils sont partis dans le placard faire ça bon bah écoutez au moins c'est fait oulala oulala on dira pas ce qui s'est passé dans le placard allez va manger ma petite là t'étais plus en âge et puis après tu iras te coucher esther là c'est bon t'as donné ta personne bon bah il est quand même quasiment 6 heures du matin ce dimanche moi je vais vous laisser là pour cet épisode j'espère du cas que ça vous aura plu que les nouvelles choses dans la maison et dans les loups vous auront plus également et c'est pas n'hésitez pas à mettre un petit comme un petit like à partager la chaîne si ça si vous avez envie de faire découvrir et bien mes séries tout ça moi je vous embrasse très fort je dis à très bientôt pour la suite des décades challenge à autre chose sur ma chaîne des bisous ciao